Ah si, ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu C'est à dire que si j'ai de la chance Ils m'ont pas vu Je vais pouvoir récupérer Putain ça va vraiment être tendu Je les ai entends ils sont à côté Ça se fait Y'a pas Kugo, j'attends qu'il parte Merde J'ai aucune Putain Moi ce qui m'intéresse c'est juste là On essaye de s'enfuir Il faut qu'on aille Jusqu'au coffre Ça va être tendu Parce qu'il y a pas Kugo qui nous suit Il va sûrement prendre de la hauteur Putain Ils sont vraiment partout quoi Ça va être tendu, je pense qu'il va arriver par là Mais je tente le tout pour le coup Je pourrais pas survivre si je suis tout seul Bonjour à toutes et à toutes les amis J'espère que vous allez bien Je suis trop content de vous retrouver Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo Je sais je suis qu'une grosse merde Je suis qu'une grosse merde Je pue la merde Voilà, il faut le dire Je suis vraiment désolé Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo J'avais commencé l'année 2023 Avec plein d'objectifs dans ma tête Et jusque là ça allait bien Jusqu'au mois d'avril Je faisais des vidéos Et puis d'un coup Mon CPU et ma carte mère m'ont lâché Je suis au Canada Donc je les renvoie au Canada bien évidemment Pourtant c'est à côté C'est pas comme en France Où tu renvoies ta carte Graphique Nvidia En Pologne Dans l'usine MSI Et enfin Dans l'usine qu'utilise MSI par exemple Pour réparer ta carte Et que tu la reçois un mois et demi après Parce que t'as fait un achat chez Topachat Non Moi je pensais que je me suis dit C'est quand même pas si loin que ça Malgré tout ça a pris du temps Parce qu'à Asus Il faut qu'ils regardent la carte mère etc Et qu'ils voyaient en fait Si le problème venait de la carte mère Entre temps j'ai dû renvoyer le CPU Parce qu'il fallait pas non plus Que je me dise Si c'est la carte mère ou pas J'attends un mois et demi Y'a rien à dire Mais j'ai reçu le CPU avant Et la carte mère a pris trop de temps Arrivé au mois de mai Juin C'est le début de l'été Et je suis tombé malade J'avais des problèmes de santé Que j'ai toujours bien évidemment Donc c'est beaucoup plus difficile pour moi D'être régulier Donc je suis vraiment désolé Malgré tout Vous le savez J'ai vraiment envie de faire des vidéos A fond et d'être régulier C'est vraiment Je prends du plaisir à créer du contenu Pour vous Et à parler tout simplement passion Quand il s'agit de manga et d'anime Même si Même si Ces cahiers de nos jours Ils puent la merde Moi je regarderai pas un mec Qui seraient qu'un distributeur de boissons Ou encore en chien Non je regarderai pas ça Et je ferai pas des reviews là-dessus Soyez-en sûr Mais tout ça c'est pour une autre vidéo Aujourd'hui on est là pour parler My Hero Academia Ultra Rumble Oui My Hero Academia Ultra Rumble Qui est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps Et donc il y aura même Jujutsu Kaisen Qui sortira aussi bien évidemment Début 2024 Si je dis pas de conneries Donc c'est un battle royal Alors moi je suis revenu en 2023 Aujourd'hui Y'a chat GPT qui existe Y'a des deepfakes On est capable de prendre Robert Domini Junior Et de le mettre Enfin de le faire en train de faire de la cuisine Ou de faire des oeufs et une omelette On est capable de faire plein de choses Mais par contre on a aucun FPS On a aucun battle royal d'anime Qui fonctionne et qui est genre Limite mondialement connu Au point qu'il y ait plein de gens Qui jouent dessus C'est inadmissible C'est incroyable que les mecs Qui soient la tête de ces plus gros studios Et qui veulent rapporter Parce que le but d'un studio Peu importe C'est que financièrement Quand tu sors un jeu Il faut qu'il y ait une différence Entre ce que t'as mis Ce que t'as investi dans le jeu vidéo Et ce que tu vas récupérer Et donc le mieux c'est de récupérer Le double de ce que t'as investi dans le jeu vidéo Quadruple s'il faut Et on sait que des jeux comme Genshin Impact par exemple Ont très très bien marché Au point que les studios Le studio de Genshin Impact MiHoYo Qui est devenu maintenant Oyo Verse non ? Bref Donc 24 personnes 24 héros Et héroïnes pardon Qui vont se retrouver A se battre Et à s'entretuer Pour faire le top 1 Et c'est pas mal du tout C'est bien pensé Mais il y a des choses qui sont à avoir De un il y a beaucoup de cheaters dans le jeu Moi je suis tombé Après je sais pas si les serveurs Sont séparés entre l'Europe et le Canada Moi je suis tombé sur des mecs Des gros cheaters Des Bakugo Qui étaient capables De se téléporter ni plus ni moins En fait qui te mettait un one shot Bref il y a eu des trucs de malade Mais c'est encore les cheaters Bon j'en ai eu quelques-uns Mais pas non plus Au point que ça me pourrisse mes games Tout le temps Constamment Le menu je le trouve dégueulasse Vraiment j'ai vraiment l'impression J'ai rien Mais le menu pour moi C'est vraiment le menu sorti d'un jeu Android C'est vraiment un menu Qui est T'as pris un stagiaire Qui vient d'apprendre Python Tu lui as demandé de te faire un menu Moi je vois que ça Je suis désolé pour un jeu Enfin d'une franchise Comme My Hero Academia Il y avait moyen De faire quelque chose de beau Malgré tout je pense que En fait là où ils sont gagnants C'est que dans le marché asiatique Qui est complètement différent Du marché européen Ou Nord Amérique Où les gachas ne priment pas autant Qu'ils le priment Sur les marchés asiatiques Forcément les gachas Les jeux comme ça Vous le voyez Tokyo Ghoul, Bleach Tous les jeux que vous pouvez voir sur Android Nanatsu no Taiza En se disant Mais attends l'anime il est fini Bleach Dont le manga et l'anime Était fini depuis des années Avait son jeu Et a toujours son jeu sur mobile Qui continue de sortir etc Avec des mises à jour et tout le train Parce qu'il y a des gens Il y a un public Et il y a des gens qui mettent de l'argent Et qui y jouent Ni plus ni moins Mayura Academia Ultra Rumble rentre donc Dans ce genre de jeu C'est pas un gacha Enfin il y a un côté gacha Parce que t'as des tirages à faire Malgré tout pour la première saison Vous avez le pass Qui est gratuit Le pass de combat En faisant les événements Donc tout simplement les événements Vous gagnez les points Les points roses là Que vous gagnez Vous pouvez soit acheter Un costume d'Ochako Soit acheter un costume de Tsuyu Moi je vous dis Achetez directement Le battle pass de toute manière Vous aurez encore d'autres points après Si vous voulez racheter le costume etc Anyway le jeu est vraiment bien J'aime bien le gameplay Mais il faut savoir que Si vous voulez top 1 Il va y avoir différentes techniques A mettre en place Surtout en ranked Dépendamment des persos Qui sont overcheatés Comme Bakugo Qui fait tellement mal Bakugo fait super mal En plus ultra laisse tomber C'est juste deux shots Pour te défoncer la gueule Et de toute manière C'est souvent deux shots Pour te défoncer la gueule Il y a des personnes comme Tsuyu Qui si vous savez bien jouer Votre mobilité Elle est extrêmement forte Et puis il y a d'autres personnes Qui sont un peu Je ne veux pas dire useless Mais bon Dabi Qui est pas très très forte Dabi par exemple Ces attaques A part si t'as ton buff violet D'attaque etc Ces attaques elles sont vite fait En fait en corps à corps Tu vas prendre cher Tu vas prendre cher Par rapport à d'autres personnages Dans cette game Que je vous montre Dans ce gameplay Qui est majestueux Ni plus ni moins Où on a failli faire top 1 On est en ranked Je veux atteindre le rang S Absolument Au moins le rang gold Dans pas longtemps là Et puis après le rang S Parce qu'au total Il y a 13 rangs Si je dis pas de conneries Donc on joue Cemento Et j'adore Cemento Parce que c'est un perso de support Moi dans les jeux vidéo Mémoire PG Je sais pas vous etc Mais moi je prends toujours Un gladiateur Je suis toujours aggro Dans Valorant Je joue toujours des duelistes J'aime Poucher J'aime Rush Donc je devrais plus jouer Bakugo Ou alors Deku Ou alors d'autres personnages Voilà qui vont être Beaucoup plus au corps à corps Mais j'adore Cemento Cemento il a ce petit truc En fait qui fait que tu agis Un peu comme un sniper Tu prends de la défense Et surtout en fait T'es là pour aider tes teammates C'est ça qui est génial Avec Cemento C'est vraiment le but C'est de te concentrer Sur repousser les adversaires Quand ils essayent D'attaquer tes teammates Malgré tout Quand tu te prends des 2v1 Ou même des 1v1 Au corps à corps avec Cemento C'est quand même très difficile Je trouve de s'en sortir Bon après c'est un personnage Que j'essaye d'apprendre En ce moment Mais j'adore J'adore vraiment My Hero Academia Ultra Rumble Pour l'instant c'est que des surprises J'espère que vous allez aimer Le gameplay que je vous propose C'est pas un top 1 Je vous montrerai Enfin je vous montrerai d'autres vidéos Où je ferai des top 1 Je pense pas qu'il y avait besoin De faire absolument un top 1 Dans cette vidéo Je vous dis A la prochaine Non je rigole Je vais vous lancer la vidéo Avec le gameplay Je suis trop drôle quand même Je suis vraiment trop drôle Je sais que vous avez rigolé Y'en a qui ont rigolé quand même Je vous fais des gros bisous Regardez le gameplay J'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à liker Et puis c'est tout ce que je peux vous dire Bon une potion quand même Ouais Je crois qu'il y avait des gens ici Je crois qu'il y avait des gens Je dis pas de conneries Non y'a personne Si y'a du monde Attends C'est moi ou j'ai vu quelqu'un Oh Putain Je me disais bien Que j'avais vu quelqu'un Frérot Je me disais bien Que j'avais vu quelqu'un Je pense pas qu'elle va aller là Mais bon Elle a l'air d'être toute seule Bizarrement Non Oh y'a Denki Je déteste Denki Je déteste Denki Denki fait tellement mal Donc là y'a Tsuyu et Denki C'est les deux personnages Que je déteste le plus Avec Bakugo Et bien évidemment Red Riot C'est les deux qui font le plus 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 mal selon moi Il était pas loin Il doit boire du shield je pense On est cément Oh my god bro Y'a tous les persos que j'étais Pourquoi y'a vraiment tous les persos que j'étais Et pourquoi je me prends des Des trucs de malade Ah j'ai même pas vu que j'avais encore un GG Ah j'ai pas rien à faire Il y a qui ? Ok ils sont deux Ça dégage On va la protéger Mais on prend On prend beaucoup trop de De dégâts Et il est à la hauteur Et j'aime pas ça Il faut que je boire mon shield Il faut que je boire mon shield Et y'a Tsuyu Elle nous a pas vu Il y a Bakugo C'est Bakugo qui est down Oh la 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 Ça va être tendu Ça va être tendu Parce qu'il y a plus qu'une team On va essayer de récupérer Sa carte Si on a un peu de chat Il y a du monde Ah c'est tendu C'est grave Tendu Il est là Il est à droite Je l'entends Il m'a probablement Entendu Oh la la Merde C'est pas ça que je voulais faire Si c'est ça que je voulais faire C'est d'avoir la hauteur Il faut qu'on s'en aille On a récupéré la carte de Bakugo Maintenant il faut qu'on aille récupérer un coffre J'espère qu'elle va venir avec moi Elle a pas l'air de me suivre Il faut absolument qu'on récupère un coffre Pour qu'on puisse raise Y'a personne On y va On y va Les gars je suis cemento Si je représente pas Les pros Je suis vraiment une merde Il reste 5 équipes On est plus que 11 joueurs Et là on est que 2 dans la team Merci pour le soutien Merci pour le support Je connais pas ton nom Je sais pas comment elle s'appelle déjà Mais c'est pas Momo Parce que Momo elle déchire sa race Ok On s'en va On va faire le tour Oh putain j'aime pas ça On va aller race Bakugo revient à la vie Oh my god La technique de sauvetage Ouf c'est elle Technique de sauvetage a marché On a pu faire en sorte que Bakugo Puis sortir Bakugo Tu prends ça Non laisse tomber tu veux pas Ok il est parti de toute façon Ok c'est parti Ok ils ont fui c'est pas grave On va faire le tour quand même On va essayer de prendre la hauteur Oh putain Il y a Bakugo Bah bien évidemment Bien évidemment Qu'il me met à la misère C'est qui qui me Je comprends pas en fait On prend trop d'attaque Ah ouais mais c'est pas Bakugo Qui me défonce depuis tout à l'heure Il a fait tout le tour Moi je pensais qu'il me protégeait Enfin qu'il y avait quelqu'un dessus Ça a été ma faute là C'était ma faute J'aurais du regarder derrière moi Et je vais pas regarder derrière moi Ah s'ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu C'est à dire que Si j'ai de la chance Ils m'ont pas vu Je vais pouvoir récupérer Putain ça va vraiment être tendu Je les ai entendus Ils sont à côté Ça se fait Y'a Bakugo Attends qu'ils partent Merde J'ai aucune Putain Ce qui m'intéresse C'est juste là On essaye de s'enfuir Il faut qu'on aille Jusqu'au coffre Ça va être tendu Parce qu'il y a Bakugo Qui nous suit Il va sûrement prendre de la hauteur Putain Ils sont vraiment partout Ça va être tendu Je pense qu'il va arriver par là Mais je tente le tout pour le coup Je pourrais pas survivre Si je suis tout seul C'est vraiment une game incroyable Je suis vraiment quelqu'un d'incroyable Et je vais mourir Non Putain C'est juste à la fin Il a pris la hauteur Il me restait ça Il me restait ça C'est Bakugo en plus Oh je suis deg Oh là 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 C'est vraiment dommage Il m'a dit nice try Oh je suis dégoûté Je suis vraiment dégoûté Ça c'est joué à ça Sorry guys Oh je suis dégoûté Ça c'est vraiment joué à ça C'était vraiment 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 difficile On a raté le top 1 de peu Sur cette game Qui était quand même incroyable Et franchement je m'attendais pas Ça c'est joué à un timing de fou Parce que je m'attendais pas A ce que ce soit Bakugo A la limite que Shoto Il est fui Et il est repris le dessus Je me dis ok Mais que Bakugo lui me suit En fait Et qu'il reprenne le dessus Non Non je suis deg Ça c'est joué à que dalle On a raté le top 1 On a raté le top 1 Mais franchement On a super bien joué Et rien à dire